Europe 1 8 à 13 Benjamin Pétrovert Europe 1 matin Bonjour Alexandre Edler Bonjour Benjamin Le président pakistanais en visite en Inde, une première depuis 2005. Assiste-t-on à un réchauffement véritable des relations ? Alors oui, incontestablement. D'ailleurs les images sont là, on voit qu'il y a des sourires et une espèce d'intimité qui a été trouvée entre le Premier ministre Manmohan Singh, un homme déjà âgé qui se dirige vers la retraite mais qui veut marquer aussi en Inde par sa volonté de paix et le président Sardari dont évidemment tout le monde ne se souvient peut-être pas mais c'est important qu'il est le veuf de Benazir Bhutto et l'héritier à travers son martyr de la gauche pakistanaise, du parti populaire. Alors c'est là où se situe véritablement la question. En réalité, tout le monde avait écrit un scénario catastrophe au Pakistan, un scénario d'épouvante très simple. C'est-à-dire que Sardari est un homme épuisé, la gauche pakistanaise est épuisée, la vague islamiste qui a atteint le Moyen-Orient touche évidemment le Pakistan et les islamistes ont un bon candidat, Imran Khan, un véritable playboy, le champion de criquette bien connu qui épousa Jemima Goldsmith qui a l'air tout à fait moderne mais qui est un pachtoun, un patent très engagé dans la défense des talibans. Et c'est un excellent candidat pour l'armée qui de ce fait n'aura pas besoin de coups d'état pour prendre le pouvoir et dans le même temps elle se concentrera sur le retrait des occidentaux d'Afghanistan pour y installer de nouveau les talibans. Voilà le schéma cauchemardesque auquel on attendait mais l'animal résiste et c'est là véritablement le suspense. C'est que Sardari fidèlement vient en ce moment même de retourner la table et de dire écoutez, voilà il y a des militaires avec leurs amis M. Imran Khan qui veulent effectivement en découdre avec la terre entière et de l'Inde pour commencer, par exemple en Afghanistan. Et nous non, nous nous sommes le parti de la paix. C'est une grande première parce que bien sûr que la gauche pakistanaise est pour la paix mais elle a toujours eu honte de le dire. Benazir Bhutto et son père étaient accusés d'avoir hésité à choisir l'Inde au moment de la partition. Ils étaient présentés comme des agents indiens, ils essayaient toujours d'en remettre, y compris en subvention des talibans. Là pour la première fois Sardari, probablement parce qu'il est coincé, a dit la vérité. La gauche pakistanaise, les laïcs pakistanais, les partisans de la démocratie veulent la paix avec l'Inde. C'est une grande nouveauté. Merci Alexandre Adler.